Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Aurélie et bienvenue aux vidéos. Cette semaine, je suis super excitée comme d'habitude, je suis excitée dans toutes mes vidéos. Mais là, je suis vraiment excitée parce que j'ai reçu la nouvelle collection de blush et de bronzer de Kylie Cosmetics. J'en reviens pas à quel point ça n'a pris zéro temps à recevoir ça, là. Genre, c'est littéralement sorti v'là une semaine. Ça m'a comme pris 4 jours à recevoir tout ça. Je suis comme vraiment impressionnée du délai de livraison pour ce petit produit-là. Si vous n'étiez pas au courant, Kylie a sorti une nouvelle formule de highlighter. Elle a sorti une nouvelle collection de blush et une nouvelle collection de bronzer qu'elle n'avait pas du tout avant. C'est vraiment des nouvelles formules. Et puis lors de la réception du produit, vous recevez un petit emballage noir ici écrit soit bronze, soit blush ou soit highlight. Et puis lorsque vous ouvrez le produit, vous avez un petit compact rose pâle écrit Kylie en argent dessus. Donc je vais vous faire ma petite démonstration, swatch et review à l'instant. Donc comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up, un petit commentaire et on commence tout de suite. J'ai déjà fait la base de mon maquillage. Donc j'ai laissé le bronzer, le blush et le highlighter justement pour tester ces nouveaux produits-là. Donc je vais commencer tout de suite avec les bronzers. Donc j'en ai seulement acheté 4 parce que la collection incluait 6 bronzers. Mais il y en avait 2 là-dedans qui étaient vraiment trop foncés pour moi. Je sais que je n'allais jamais les porter. C'était vraiment juste pour faire le review. Fait que j'ai décidé d'en acheter seulement 4. Donc j'ai ici la première couleur qui est Khaki. Ensuite Tequila Tan, Almond et Tand and Gorgeous. Fait que c'est les 4 couleurs les plus pâles. Fait que je vais commencer tout de suite avec Khaki. Je vais appliquer ça d'un côté de mon visage. Fait que je vais prendre mon pinceau préféré qui est le Morphe B5. Fait que je vais assez généreusement dans le produit. Puis encore une fois le packaging de ces produits à Khaki Cosmetics c'est juste tellement parfait. Je les trouve super beaux. J'ai appliqué quand même assez de produits sur mon pinceau. Puis je peux voir qu'il y a quand même un petit peu de fallout sur le pan. Fait que j'y vais tout de suite. Fait que j'avais déjà fait mon cream contour avant d'appliquer la poudre. Puis je suis quand même assez satisfaite de la couleur. C'est quand même vraiment foncé. Ça c'est la couleur la plus pâle. Fait que vous pouvez voir à quel point qu'on voit vraiment le contour, la démarcation. Là je suis peut-être allée un petit peu trop fort. Fait que je vais juste faire un peu de ménage en dessous. Mais sinon je suis vraiment contente de la couleur. Je trouve que ça fit vraiment bien avec mon teint de peau. J'ai un teint assez pâle. Fait que je suis vraiment contente de cette couleur-là. Donc ça c'est la première couleur qui s'appelle Khaki. Je vais vous swatcher la deuxième couleur. Je vais venir utiliser un pinceau de Real Technique. Ça c'est le Powder Brush. Et maintenant j'utilise la couleur Tequila Tan. Fait qu'il est une petite affaire plus foncée. Et je vais swatcher ça pour venir bronzer le front. Puis on va voir à quoi ça va ressembler. Ça c'est la couleur Tequila Tan. Et puis pour être honnête, je vois aucune différence entre les deux couleurs. C'est sûr que je sais que le Khaki était une petite affaire plus pâle. Je vais juste vous faire une petite comparaison. Vous avez Khaki ici. Puis vous avez Tequila Tan juste ici. Fait que vous pouvez voir que celui-là, il y a comme un shift plus pâle. C'est vraiment à peine si on peut remarquer une différence. Mais je suis pas fâchée là, je veux dire, je les aime vraiment les deux. Je sais que je vais pouvoir les porter les deux. Prochain bronzer que j'ai ici, c'est la couleur Almond. Donc ça ressemble à ça ici. C'est une teinte un petit peu plus foncée. Mais celui-là, je peux le voir vraiment à l'œil quand je les mets les deux à côté de l'autre. Je vais appliquer ça avec mon pinceau de Tarte. J'aime pas vraiment ce pinceau-là. Mais c'est comme un des seuls pinceaux que j'ai de propre pour faire mon contour. Fait que je vais essayer d'y aller un petit peu plus mollo. De suite en partant, je peux déjà voir la différence à quel point que celui-là est vraiment foncé. Vous pouvez voir entre les deux que c'est pas une grosse différence. Mais celui-là, je vais peut-être plus le porter cet été quand je vais être un petit peu plus bronzée. Mais lui, je suis vraiment en amour avec la couleur Kaki. Celui-là qui fit le mieux avec ma peau, mon teint de peau, ma couleur. Mais celui-là, il est beau aussi. Mais je trouve que c'est vraiment juste trop foncé. C'est vraiment... Je trouve que ça fait même fake. Fait que je vais ramasser ça tout de suite. Parce qu'il fait comme vraiment fake tan. Fait que celui-là, ça va peut-être un petit peu moins être pour ma carnation. Quatrième et dernier bronzer que j'ai. C'est dans la couleur Tanned and Gorgeous. Fait qu'il ressemble à ça. Ça, c'est le plus foncé que j'ai acheté. Mais il y avait deux têtes encore plus foncées que ça. Fait que là, à ce temps que j'ai essayé Almond, puis que je sais qu'il est foncé comme ça, je suis comme un petit peu stressée d'essayer celui-là. Fait que je vais réutiliser mon pinceau The Real Techniques. Et puis, je vais y aller vraiment léger. Parce que je veux juste pas scraper mon teint que j'ai fait. Et puis, je vais venir bronzer l'autre côté du front ici. Ok, ouais, je peux voir à quel point il est foncé. Je veux pas en mettre épais. Parce que je sais que je vais vraiment tout scraper. Puis, en tout cas, je vais encore essayer les blushs puis les highlights. Fait que je veux pas tout scraper mon teint. Mais en général, j'aime vraiment la formule de tous les bronzers. Je trouve qu'ils sont super matifiables. Ils sont vraiment couvrants. Les deux derniers que j'ai essayés sont vraiment trop foncés pour moi. Mais si vous avez une peau plus bronzée, moi je suis vraiment pâle. Fait que si vous êtes plus bronzés que moi, c'est sûr que ça va vous faire. C'est clair que je vais inclure la couleur khaki dans ma routine beauté de tous les jours. Il va peut-être même remplacer mon Marc Jacobs Beauty. Oh my god, je me sens mal de dire ça. Mais j'ai vraiment un gros coup de coeur pour celui-là. J'aime vraiment. On passe maintenant aux blushs. Donc, pour la collection des blushs, j'ai acheté les 6 couleurs qu'elle avait sorties parce que je suis vraiment une fanatique de blushs. Puis, je trouvais que les couleurs étaient juste vraiment insane. J'étais vraiment incapable de choisir mes préférés parce qu'ils étaient juste vraiment trop parfaits toute la gang. Je vais vous swatcher le premier blush tout de suite qui s'appelle Pink Power. Donc, c'est un blush rosé avec des petits chiffres d'oranger. Il est comme un petit peu corail. Je vais utiliser mon pinceau Loxy préféré. C'est le 522. Je vais faire ma face de blush et on applique ça. Donc, il est super naturel. Il est très léger. Je peux voir qu'il est comme vraiment rose pâle, mais il y a un petit peu des teintes de pêche à l'intérieur. Fait que celui-là, je vais définitivement l'utiliser pour des looks un petit peu plus naturels, un petit peu plus sobres. Je vais essayer de placer la couleur Kitten Baby par-dessus. Ça, c'est sensiblement la même teinte, mais avec un shift encore plus pêche. Fait que celui-là, il est quasiment orange même. Fait que je vais essayer ça par-dessus avec le même pinceau. Je peux voir tout de suite à quel point que celui-là, il est pas mal plus corail. Donc, il est super beau. C'est peut-être une teinte que j'aurais un petit peu moins tendance à prendre. Je trouve que c'est un petit peu moins mon genre. Je vois vraiment où est-ce qu'elle veut en venir avec ça. C'est vraiment beau. C'est super naturel. Je me vois porter ça un petit peu plus tété avec un look peut-être plus brun ou bronze sur les yeux. Mais c'est sûr que je vais reporter cette teinte-là. C'est super beau. Ouais, ça, ça marche pour moi. Prochaine couleur, je vais prendre Close to Perfect. Fait que ça ressemble à ça ici. Celui-là, je le verrais peut-être un petit peu plus comme bronzeur quasiment. Fait que je le trouve un petit peu foncé pour un blush. Mais on va l'essayer pareil. Fait que je vais utiliser mon pinceau Real Techniques pour le blush. Fait que je vais utiliser un petit peu de poudre. Et je vais essayer ça de l'autre côté. Ouais, fait que celui-là, il est un petit peu foncé. Je pense que je l'utiliserais un petit peu plus comme setting powder cet été. Quand je vais être un petit peu plus bronzé. Mais honnêtement, je ne me vois pas vraiment porter ça comme blush. Je trouve qu'il se mélange comme dans mon bronzeur. Puis ça fait comme une drôle de couleur. Non, celui-là n'est vraiment pas pour moi. Non, il est vraiment bizarre même. Je ne l'aime pas pantoute. On dirait qu'il a comme tout scrappé mon contour que j'avais fait ici. Euh, ouais! Non, celui-là n'est vraiment pas pour moi. Je n'aime pas la couleur pantoute. Il est comme pêche foncée, comme brune-out. Je ne sais pas trop comment expliquer la couleur. Non, ça ne fait vraiment pas avec mon teint celui-là. Encore dans la collection de blush. Le prochain que je vais essayer s'appelle Body on the Block. Fait que c'est un blush dans les teintes de rose comme ça. Fait que celui-là, il est pas mal plus rosé. Fait qu'on se rapproche pas mal plus de ma palette de couleurs. Je vais essayer ça avec mon pinceau Tarte. Et puis, je vais appliquer ça par-dessus l'espèce de désastre que j'avais mis ici. Fait que tout de suite, je peux voir que celui-là est pas mal plus dans ma palette. Il fait vraiment girly ici. Il est super rose. Il est vraiment beau. Ouais, je l'aime celui-là. J'ai l'air d'avoir des petites pommettes en santé. Des petites pommettes rose pâle. Ouais, fait que j'aime pas mal celui-là. C'est définitivement un que je vais rajouter dans ma routine de tous les jours. Il a vraiment un petit chiffre de rose. Mais il est comme pas trop agressif, si on veut. Fait qu'il est comme subtil. Celui-là, c'est un de mes coups de cœur aussi. Prochain blush que je vous swatch, c'est la couleur We're Going Shopping. Fait que ça, encore une fois, ça ressemble à la couleur Close to Perfect. Fait que je suis un petit peu sceptique de tester ça. Je pense quand même, je vais même pas l'essayer sur mon visage. Parce que j'ai vraiment peur du résultat que ça m'a donné. Parce que je vais juste vous les mettre un à côté de l'autre. Pour que vous catchez à quel point que c'est comme des couleurs. Je trouve ça un petit peu bizarre comme couleur de blush. Fait que, tu sais, je veux dire, ça peut être super beau. Comme ombre à paupières ou comme bronzeur. Ou même comme fond de teint en poudre sec. Des fois, on fait juste prendre une éponge. Puis on fait juste appliquer ça pour rematifier la peau. Mais je pense pas que je vais utiliser ces deux blushs-là comme blush. Parce que c'est des couleurs un petit peu bizarres sur ma peau. J'ai comme l'impression que ça va être pas vraiment nice. On va mouvante tout de suite à la dernière couleur. Et puis, c'était la couleur que j'avais le plus hâte de tester. Donc, c'est le blush qui s'appelle Rosy. C'est le plus foncé. Fait qu'il est comme rouge, vin, rose. Super dark. Fait que j'ai vraiment hâte de swatcher ça. J'y vais à l'instant. Et je vais utiliser mon pinceau Luxy 522. Et puis, je vais finir le look avec ce blush-là. Donc, je vais appliquer ça des deux côtés. Je trouve que ça va vraiment bien finir mon look avec mes yeux roses. Donc, on y va à l'instant. Ouh, il est comme vraiment foncé. Mais en même temps, il est pas trop... Fait que vous pouvez vraiment appliquer des couches pour foncer la couleur un petit peu. J'aime vraiment ça. Je peux vraiment voir comme les nuances de rose à l'intérieur. Il est super beau. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus foncé. Mais il est vraiment beau, honnêtement. Il est super subtil. Ça donne vraiment un beau petit look séducteur et romantique. Ça, c'était les six nouveaux blushs qui venaient tout juste de sortir sur le site de KylieCosmetics.com. C'est sûr que ces blushs-là, c'est des gagnants pour moi. Ensuite, on passe finalement dans sa nouvelle collection de highlights. Et puis, je tiens à dire que moi, je suis vraiment difficile sur les highlights. Et puis, la majorité des teintes qu'elle a sorties avaient des gros chiffres de jaune dedans. Puis, le jaune, ça me va vraiment pas bien. Fait que malheureusement, j'en ai seulement acheté trois. Mais c'est quand même mieux que rien. Donc, je vais commencer tout de suite avec mon préféré qui s'appelle Princess Please. Donc, ça, c'est comme un highlight blanc avec des gros chiffres de lila rose à l'intérieur. Fait qu'il est vraiment beau. Quand j'ai vu celui-là, j'ai tout de suite sauté dessus. Je vais tester ça avec mon pinceau de Real Techniques. Ça, c'est le Setting Brush. Donc, j'y vais quand même assez généreusement dans le produit. Et je vais appliquer ça sur la pommette. Ouh! Oh mon dieu, ok. Je peux voir tout de suite à quel point qu'il est vraiment mauve. Oh wow! Oh mon dieu, j'aime tellement ça. Des highlights aveuglants comme ça. Il est super beau. Ouh! Ouais, celui-là est définitivement un gagnant. Aïe aïe, on dirait vraiment que j'ai la peau mouillée littéralement là. Sort, ça bouge. Oh my god, je suis en train littéralement de me mettre partout. Je vais essayer les autres, ok. Fait que ça, c'est la couleur Princess Please. Je vais m'arrêter là tout de suite parce que je vais littéralement me beurrer la face de tout ça. Et je vais tester la deuxième couleur qui s'appelle Queen Drip. Donc c'est comme un champagne rose comme ça. Donc je vais tester ça de l'autre côté avec un pinceau de Lime Crime. Et puis j'ai vraiment hâte de tester celui-là parce qu'il est comme gold champagne. Ça va être super beau ça aussi. Oh wow, lui aussi il est vraiment beau. Je peux tout de suite voir les petits reflets de doré pêche. Ça fait, il est super beau lui aussi. Puis je le vois un petit peu plus pour un petit effet glowy avec un maquillage doré bronze. Tandis que celui-là, il est vraiment plus pour un petit maquillage rosé romantique. Fait que déjà là, vous avez deux looks complètement différents. Fait que j'aime vraiment ça. Et la dernière couleur que j'ai ici s'appelle Iced Me Out. Il ressemble un petit peu à l'autre que j'ai essayé avant, mais il est plus gold. Fait que vous avez des chiffres de champagne avec un petit peu de jaune. Fait que je suis un petit peu sceptique d'essayer celui-là parce que je pensais qu'il était un petit peu plus rosé. Puis moi je suis vraiment pas pour des highlights jaunes. Fait que j'espère qu'il va être plus blanc qu'autre chose. Donc je vais essayer ça sur ma zone lumière avec un petit pinceau Lime Crime. Ah oui, je suis contente. Il y a vraiment des chiffres de blanc. Fait qu'il est vraiment gold, mais sur la peau il ressort vraiment blanc avec les reflets de la lumière. Fait que je vais en mettre à l'intérieur de l'oeil. Ouh! Je sais pas si on peut voir vraiment sur la caméra là, mais il est vraiment beau. Fait que pour terminer, je suis vraiment contente du look final. Je traite vraiment sur la nouvelle formule des produits. J'ai vraiment un gros coup de coeur pour les bronzers. J'ai un gros coup de coeur pour les blushs. Puis j'ai un gros coup de coeur pour les highlights aussi. Fait que honnêtement, je trouve que c'est des super bons produits. Puis ils sont vendus entre 18 et 22$ l'unité. Fait que je trouve que c'est des très bons prix pour la qualité du produit. Enfin les nouveaux bronzers. Donc ça c'est un nouveau produit complètement. Donc elle avait zéro bronzer avant. Donc je capote vraiment sur les couleurs. Laissez-moi un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Restez à l'affût de mes nouveaux vidéos. Parce que je vais définitivement vous faire un review de sa collection de la Saint-Valentin. Qui sort très prochainement. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye!